Direction Sanankoroba pour parler de la conférence de presse organisée conjointement par l'association Solidarité Afrique basée en Suisse et la mairie de la localité. Il s'agissait de partager l'expérience de coopération entre l'association et le village de Sikoro. Sabine Keïta. Cette conférence avait pour but de partager l'expérience de coopération entre l'association Solidarité Afrique Frafina et le village de Sikoro. Un projet qui est mené par la Fédération vaudoise de coopération et puis l'idée c'est qu'on puisse capitaliser un peu nos expériences qu'on a eues avec le village de Sikoro et de donner la possibilité à d'autres associations, à d'autres ONG de pouvoir apprendre de nos erreurs et puis aussi de nos réussites. Pour le conférencier, l'expérience déjà capitalisée dans le cadre de la coopération entre l'association et le village de Sikoro pourrait servir d'autres villages dans la perspective de prise en charge par eux-mêmes de leurs propres besoins. Un apprentissage à 360 degrés. Autant nous on peut apprendre de vous, du Mali, que vous au Mali, de la Suisse et de l'expérience de chacun. Et c'est vraiment la base de la conférence. Pour les autorités communales et administratives, ce partenariat Gagnat-Gagnat est à Pérenésie. Pour leur témoigner notre solidarité, les accompagner dans la réussite de ce projet qui est vraiment bénéfique pour les populations de Sanakuruba. Un appui aux écoles de la commune, la délégation suisse a remis 2000 livres au maire de la commune de Sanakuruba.